Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalature.com Direction Auteuil pour le quintet de ce mardi 18 octobre le prix des équidaises qui rassemble 16 chevaux tous bien connus en pareille société au programme le parcours des 1500 mètres sur la piste en sable fibré à mon avis l'aptitude à la PSF sera d'ailleurs un atout primordial Mon favori numéro 16 inside, pensionnaire de Xavier Nakadji Monté Thierry Jarnet, c'est un bon finisseur le cheval a également prouvé qu'il s'adaptait parfaitement au sable à mon avis si l'allure est sélective et elle devrait l'être il a les moyens de mettre tout le monde d'accord car il est au summum de sa forme actuellement Je le poserai numéro 4, Dire Maria, la jument n'a plus à faire ses preuves en pareille société sachez également qu'elle a remporté un quintet en novembre l'an dernier sur cette PSF d'Ovilèze, ça doit suffire pour le faire l'arrivée Le 7 psychique, on ne le présente plus à ce niveau de compétition ce pensionnaire de Robert Collet va disputer là son 55e quintet lui qui compte déjà 4 victoires dans les quintets et une vingtaine de places lui aussi se plaît sur la PSF et lui aussi, comme Dire Maria, a hérité d'un bon numéro dans l'estal, c'est un avantage Le 15, Wang Di Il a remporté une épreuve sur ce parcours en décembre 2010 je le pense capable de prendre une place même si à mon avis il n'a pas de marge de manœuvre pour s'imposer il doit pouvoir se placer car son numéro 1 dans l'estal va l'aider à bénéficier d'un bon parcours le numéro 13, vitesse supérieure elle a terminé 5e de cette course l'an dernier bon numéro également dans l'estal, aptitude au parcours et au sable une bonne chance dans cette épreuve ensuite j'ai retenu numéro 9, Up and Coming autre cheval bien connu dans les tournois de ce genre d'ailleurs il a gagné sur ce parcours fin juin ce qui l'autorise à quelques espoirs ici je retiendrai également le numéro 8, Ray Davis Ray Davis présenté par Julien Philippon, Monté David Bonilla le cheval a terminé 2e sur ce parcours cet été dans une course à réclamer l'aptitude qui doit lui autoriser également à abriguer une allocation tout comme le numéro 2, Sanodou présenté par Christophe Ferland l'entraîneur du sud-ouest ne se déplace sûrement pas en région normande à des fins touristiques donc attention à ce numéro 2 pour l'obtention d'une place à Belcote résumé chiffré pour ce qu'un tel ouvrier le 16 inside le 4 dire maria le 7 psychique le 15 pardon rang dit le 13 vitesse supérieure ensuite on retiendra le 9 Up and Coming le 8 Ray Davis et le 2 Sanodou concernant les informations recueillies auprès des professionnels direction la Réunion 2 à Angers avec tout d'abord Alain Coetil dans la 2e qui présente le 205 ses motivations qui devra afficher des progrès sur ses débuts honorables soldés par une 5e place à Cholet un sujet qui devrait vite monter les échelons qui progressent constamment il doit valoir une épreuve comme celle-ci je lui opposerai le 209 Pan Taylor un inédit qui fait l'objet de bruits favorables mieux vaut donc s'en méfier d'emblée dans la 5e j'ai pu m'entretenir avec Julien Marienne qui présente le 507 Schindinger il était confiant avec sa pouliche en dernier lieu à Pournichel avec bien gagné et ce à Belcott nous l'avions d'ailleurs indiqué sur Canature Radio et bien sachez qu'il en attend une confirmation sa pouliche débute dans les handicaps mais elle semble correctement située au poids une bonne performance est attendue on lui opposera le 501 Bessario qui reste sur un plaisant succès au Lyon d'Angers mais également le 4 Miss Katsi d'une louable régularité en pareille société 501-504 les chances régulières l'opposition pourquoi pas le 7 Schindinger avec la confiance de son entraîneur Julien Marienne dans la 7e encore Julien Marienne qui présente là le 710 Tic et Tac le cheval effectue des débuts sur le Stiple Chase et c'est un cheval qui s'y prend très bien très appliqué dans ses sauts un cheval qui jugé sur sa valeur en haie dispose ici d'une première chance son entraîneur ne serait nullement surpris de le voir s'illustrer d'emblée sur les gros obstacles donc à un beau rapport quel était pris que ce 710 Tic et Tac dans cette épreuve je lui poserai le 708 Scandale qui a gagné pour sa rentrée à Dax qui revient ici en Stiple Chase avec des ambitions le 702 Sissi de Thaï a gagné sur ce tracé en décembre 2010 l'aptitude de parcours lui vaudra donc de logique supporter 710, 708, 702 et on termine avec la 8e Alain Coetil était confiant la dernière fois avec l'800 un titanesque son cheval s'est imposé plaisamment à Dieppe en haie une confirmation est ici attendue même s'il doit rendre du poids à tous ses adversaires du jour je lui opposerai le 803 Gary D'Amour j'ai pu m'entretir avec Pascal Journet avec ce mentor la jument effectue une rentrée mais il court toujours bien sur sa fraîcheur donc il y a une bonne performance c'est attendu d'emblée notamment pour une place sur le podium les chances régulières dans cette épreuve le 807 Top White qui reste sur deux victoires en Stiple Chase et qui revient en haie il peut être pris de vitesse mais c'est un bon cheval le 806 Missoula qui a vite compris et qui s'est vite adapté à son nouveau métier de cheval d'obstacle en atteste ses derniers parcours donc dans la 8ème le 801 titanesque et le 803 Gary D'Amour deux belles informations Canal Tuf Radio pour contrer le 807 Top White et le 806 Missoula qui partiront parmi les favoris de cette 8ème course en Réunion 2 à Angers voilà je vous souhaite une très bonne journée à tous et de très bons jeux à demain et de très bons jeux et de très bons jeux